C'est pas Tchad GPT qu'on reçoit aujourd'hui C'est Cédric ou les gars Je suis sûr que ça le chauffe aussi Tu crois qu'il a demandé ses réponses à Tchad GPT pour préparer l'entretien Mais par contre ça m'a fait beaucoup rire ce que tu m'as dit tout à l'heure qu'Emmanuel avait écrit sa philothèque avec Tchad GPT Non, après je vais pas lui dire ça C'est faux C'est moi en plus qui l'enregistre J'espère que Cédric va pas nous faire du Tchad GPT c'est à dire avec de la langue de bois dans le texte Il faudra que je vous montre quand même 2-3 extraits Pour l'avoir rencontré récemment avoir eu la chance de déjà interviewer il y a à peine quelques semaines Non, il a vraiment pas sa langue dans sa poche Il a un recul je pense n'étant plus aux affaires directement qui est assez passionnant Je pense qu'on va avoir un entretien assez chaud En tout cas la prépa il avait l'air cool Il est carrément cool Moi je l'ai trouvé plutôt assez ouvert et pas trop fermé sur les questions même si forcément il y a quelques réponses qu'on pourrait avoir un peu différemment Il y a des trucs qu'il ne nous dira pas c'est sûr Puis là on va quand même côtoyer les gars l'élite du pouvoir on rencontre un ancien secrétaire d'Etat c'est la grande classe J'espère que c'est que le premier mais bon il faudra aussi qu'on pense à lui demander est-ce qu'il peut nous avoir Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron Il est clair que cette histoire a assez duré Elle a eu la meilleure éducation possible Pendant 17 ans je me suis sacrifiée pour elle Elle ne gâchera pas tout pour un simple amour de Macron Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique Bonjour, bonjour à tous Quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Trench Tech Salut Cyril Bonjour Mick Salut Thibault Salut Mick Vous voulez exercer votre esprit critique pour une tech éthique vous êtes au bon endroit Trench Tech c'est le talk show qui décortique les impacts de la tech sur notre société Alors aujourd'hui on va parler de passion, d'amour, de tragédie d'une fabuleuse saga de couple qui se fonde et se défont de vie solitaire et de recherche de partenaires entre retrouvailles émues et déchirements avec en toile de fond la géostratégie mondiale du numérique Aujourd'hui on aborde frontalement un gros gros dossier celui de notre souveraineté numérique Et pour traiter un si gros dos il nous fallait quelqu'un de solide comme un ministre par exemple Alors aujourd'hui c'est Cédric O ancien secrétaire d'état au numérique qui va nous éclairer sur le jeu qui se joue derrière la partie d'échec de la souveraineté numérique de la France et de l'Europe Comme on l'entendait dans l'extrait du film N'oubliez jamais qu'on n'a d'ailleurs jamais vu je ne sais pas vous les gars moi je ne l'ai pas vu en tout cas J'oublie de le regarder L'histoire avec un grand H a assez duré Après des décennies avec la meilleure éducation possible tout semble biberonné par les douze paroles du général de Gaulle tout semble balayé par le double effet de la mondialisation et de la révolution numérique Sommes-nous en train de tout gâcher pour un simple amour de vacances avec une séduisante tech américaine ou une plantureuse application chinoise ? Quels sont les dangers de ces alliances ? A-t-on d'autres choix ? C'est toutes ces questions que nous allons éclairer au cours de notre grand entretien avec Cédric O Tout d'abord en évoquant le délicat dossier du cloud et de l'évasion de nos données aux US Puis en évaluant le degré d'autonomie technologique souhaitable pour l'Europe avant de tenter de comprendre les choix de nos politiques sur ce bouillant sujet de la souveraineté numérique Pour ponctuer notre échange vous retrouverez aussi un savoureux moment d'égarement de Laurent Guérin ainsi qu'un nouveau numéro de la Philothèque d'Emmanuel Goffi Enfin, on ne se quittera pas sans avoir pris le temps de faire le débrief juste entre vous et nous de cet épisode qui promet d'être riche et animé Oh ! Mais qui entend-je arriver ? Je crois que notre invité est là Bonjour Cédric Bonjour Cédric, on peut se tutoyer ? Oui, on peut se tutoyer Ah génial Alors faisons les présentations pour nos éditeurs Cédric, tu as été conseiller du ministre de l'économie et des finances Pierre Moscovici entre 2012 et 2014 avant de travailler sur le projet Usine du futur du groupe Safran Tu es ensuite revenu aux politiques pour fonder le mouvement En Marche pour lequel tu as été trésorier de la campagne présidentielle de 2017 Tu as ensuite été conseiller, le président de la République et le Premier ministre sur les sujets des participations de l'État et du numérique entre 2017 et 2019 Avant d'être nommé secrétaire d'État en charge de la transition numérique et des communications électroniques fonction que tu as exercée de mars 2019 à mai 2022 Est-ce que tout est juste ? Oui, oui, tout est juste C'est génial C'est exactement cela Parfait Alors commençons notre grand entretien en rentrant directement dans le sujet qui cristallise toutes les questions de souveraineté celui du cloud Crunch Tech Esprit critique pour TechEffek Alors bonjour Cédric Effectivement, depuis quelque temps la stratégie d'entreprise c'est ce qu'on entend en tout cas ce que j'entends beaucoup c'est le full move to cloud on met tout dans le cloud et le problème c'est qu'avec le cloud nos données s'évadent un peu aux US AWS d'ailleurs déclare avoir plus de 80% des sociétés du 440 et plus de 70% des licornes françaises figurent parmi ses clients qui est quand même assez incroyable et certains vont jusqu'à même avancer que 90% de nos données personnelles sont stockées sur des serveurs d'entreprises américaines ou chinois si on reprend un petit peu le côté TikTok Alors pour toi, est-ce que c'est un problème cette hégémonie des big tech dans le traitement de nos données ? Alors je vais... On commence fort La réponse la plus simple est de dire que oui mais que ça n'épuise pas le problème et donc je vais un petit peu détailler D'abord je voudrais faire deux disclaimer avant de commencer Mick a dit que le sujet du cloud résumait l'ensemble des sujets de souveraineté ce n'est pas l'ensemble des sujets de souveraineté mais il est très emblématique en ce qu'il pose des questions qui peuvent se poser dans d'autres domaines et par ailleurs compte tenu de l'importance du cloud dans les chaînes de valeur et dans la capacité à être compétitif c'est un sujet extrêmement important et c'est mon deuxième point d'ailleurs c'est probablement et je l'ai toujours dit un des sujets les plus compliqués que j'ai eu à traiter quand j'étais aux affaires et j'ai souvent douté de mes propres positions et essayé d'y voir un peu plus clair et je ne suis pas certain d'ailleurs Qu'est-ce qui rendait le dossier si compliqué finalement ? Très clairement la question du cloud elle se pose selon deux axes elle se pose sur la question du cloud en tant que tel c'est-à-dire le retard européen pour le dire en tant que sur cette technologie qui est utilisée par toutes les entreprises qui est à une des conditions de la compétitivité et qui donc où la question était comment revient-on dans la course ? Comment peut-on espérer revenir dans la course ? Question qui pouvait même d'ailleurs être peut-on espérer revenir dans la course ? Il y a des gens qui prétendent que non ce n'est pas totalement mon avis mais quand vous parlez avec certains groupes du CAC ou même avec des startups certains disent ça ne sert à rien de tenter disons-le très clairement mais elle ne se pose pas qu'en soi c'est-à-dire que le cloud étant aujourd'hui un élément absolument important de la compétitivité prendre des décisions sur le cloud a des conséquences sur la compétitivité de tous les domaines et donc si je résume la question c'est est-ce que je préférerais que les grands fournisseurs de cloud mondiaux soient des fournisseurs européens et est-ce que je regrette le retard européen en matière ? Oui est-ce que il est bon pour l'intérêt général européen de forcer toutes les entreprises européennes de ne travailler qu'avec des clouders européens dans une condition où si vous forcez la santé les transports toutes les entreprises à travailler avec uniquement des clouders européens compte tenu de leur retard vous pouvez considérablement dégrader leur compétitivité la question mérite d'être posée dit autrement si on prend l'exemple de ChadGPT qui je trouve est un excellent exemple ChadGPT moi c'est un sujet qui dernièrement m'a mis beaucoup de m'a fait beaucoup cogiter parce que je me suis dit ça y est comme tout le monde dans la communauté tech oui mais en fait moi c'était plutôt avec ma casquette d'ancienne ministre où je me disais ça y est encore un truc hyper puissant où il n'y a pas un européen à l'horizon et où ça m'inquiète et ça m'inquiète et je me dis est-ce qu'on rattrape ou est-ce qu'on est encore en train de se faire distancer bref bon imaginons qu'on se dise qu'on doit mener la bataille de l'IA on sait qu'on doit mener la bataille de l'IA une bonne question peut être de se dire ok imaginons qu'on veuille faire un ChadGPT européen est-ce qu'on sait faire un ChadGPT européen sur du cloud européen la question se pose vraiment très honnêtement et donc est-ce que si on veut revenir dans la bataille de l'IA on doit contraindre d'une certaine manière ça c'est en dehors de toute considération légale de ce qu'on peut faire ou faire mais même en termes de politique publique doit-on contraindre une entreprise qui est une entreprise qui utilise le cloud comme une brique de son produit ou de ses services dans un autre secteur à avoir quelque chose qui est moins performant voilà c'est pour ça que je dis que c'était compliqué c'est que ça n'avait pas qu'un impact en soi sur le seul secteur du cloud français c'est les décisions qu'on pouvait prendre pouvaient avoir des impacts sur l'ensemble de l'économie française c'est de trouver la bonne balance entre la protection des données finalement et la compétitivité du coup on comprend bien ton argument on ne peut pas freiner la compétitivité de nos entreprises nationales et européennes en leur demandant d'éviter d'aller sur le cloud américain ok mais quand on est justement dans ta position d'homme politique de ministre comment on fait parallèlement pour assurer la sécurité de ces concitoyens qui est clairement dans vos attributions puisqu'on sait tous quand même que les données ne sont clairement pas aussi protégées qu'on veut bien le dire ou croire alors d'abord il faut caractériser le risque et je trouve que dans le débat sur le risque sur les données européennes on mélange beaucoup de choses le risque pour les données européennes si vous allez chez Amazon ou Microsoft ou Google plutôt que chez OVH n'est pas un risque d'espionnage le risque d'espionnage il est partout pareil la NSA si elle a envie d'aller voir chez OVH c'est pas beaucoup plus difficile pour elle que de les voir chez Amazon il faut le dire très directement dire qu'on est à l'abri de l'espionnage des américains et des chinois si on va chez OVH scale way ou outscale non c'est faux sur ce point là revenir et rebondir pour moi ça donne un peu le sentiment en fait c'est peut-être ils peuvent le faire mais de manière peut-être un peu moins simple c'est un peu comme quand on ferme une porte si la porte allait fermer c'est un peu plus compliqué non ? au niveau de l'ANSA voilà au niveau de l'ANSA je pense que c'est blanc bonnet et bonnet blanc pour aller regarder c'est plus sur l'espionnage c'est plus sur ce qu'ils ont le fait non mais parce que souvent je veux dire quand je vois dans le débat public il y a des débats espionnage d'abord le débat pas un débat d'espionnage le débat est un sujet de sécurité juridique et c'est vrai que quand des données sont entreposées dans des les hyperscalers il y a une loi américaine qui s'appelle le CLOUDA qui permet à la justice américaine dans certaines conditions pas dans n'importe quelle condition c'est pas une république bananière mais dans certaines conditions la justice américaine peut décider sans en référer à la justice européenne ni aux états européens d'aller chercher les données dans certaines conditions c'est pas open bar il faut juste le rappeler c'est inacceptable d'un point de vue de l'Europe parce que nous on considère que ce sont des données des européens elles doivent avoir les mêmes garanties que si elles sont physiquement sur le sol européen et donc ils doivent nous demander l'autorisation donc ça c'est vrai c'était les accords trans-états qui existaient jusqu'à présent c'est à dire que c'était la coopération je ne sais plus comment est-ce que c'est le terme la coopération oui c'est ça exactement et ça c'est une législation extranationale supranationale des américains qui est inacceptable et dont on cherche à abstraire les données des européens pour faire ça il faut faire quoi il faut faire plusieurs choses d'abord la situation actuelle elle est insatisfaisante mais elle va durer compte tenu du retard de compétitivité que j'ai évoqué donc en fait il faut dessiner un chemin pour l'avenir ça veut dire un il faut faire héberger des champions du cloud européen c'est pour ça qu'on a fait en sorte que quand j'étais au gouvernement on a fait un plan cloud c'est pour ça qu'on a essayé de développer un certain nombre de choses c'est pour ça qu'on pousse pour des fournisseurs de cloud européens dans un certain nombre de cas d'usage mais c'est aussi pour ça de manière beaucoup plus générale qu'on a tous intérêt à ce que la French Tech se développe beaucoup 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 plus que le cas actuel je trouve que on oublie un peu trop souvent que ni Google ni Amazon ne sont des fournisseurs de cloud Google et Amazon sont l'un un moteur de recherche à l'origine et l'autre un supermarché en ligne sauf que ce sont des entreprises qui sont devenues tellement importantes qui pèsent plusieurs centaines de milliards voire plusieurs milliers de milliards que le cloud étant une technologie clé ils se mettent à investir dans le cloud et ils ont une capacité d'investissement qui n'a rien à voir avec celle d'OVH parce que quand vous pesez 500 milliards d'euros vous pouvez investir dans le cloud et même ce qui est votre technologie interne devient encore plus performant que la technologie interne donc peut-être que c'est c'est pas à moi de décider mais peut-être que c'est OVH ou Scaleway qui va être le sauveur du cloud européen peut-être que c'est Miracle qui vaudra demain 50 milliards 100 milliards d'euros et aura des capacités d'investissement dans quelque chose qui est devenu clé pour lui qui est significativement supérieur au pur player du cloud tout ça pour dire que Rappelons-le juste Miracle c'est donc une start-up française une licorne française qui commercialise des solutions de marketplace Exactement j'ai pris cet exemple-là pour dire en fait c'est peut-être ils viennent pas du cloud mais tu dis effectivement peut-être que l'expression les amènera à ça à l'IA ou à d'autres domaines Exactement et donc moi c'est la manière dont je réussis c'est pour ça que j'ai réfléci toujours en matière de taille de marché et de montant des investissements c'est que plus il y a d'investissement plus il y a d'investissement dans la technologie et c'est comme ça que ça se passe dans le monde donc ça c'est la deuxième il faut faire en sorte qu'il y ait du cloud européen qui émerge mais à dire vrai on n'aura pas la qualité de service partout dans le monde comme le réclament les groupes du CAC 40 qui est celle d'Amazon avant plusieurs années Amazon ils investissent je crois entre 20 et 25 milliards de dollars chaque année dans leur cloud versus OVH ça doit être 4 ou 500 millions et ça fait plusieurs années que c'est comme ça donc il faut juste avoir en tête une ordre de grandeur je dis au passage que tous ceux qui considèrent que l'État devrait compenser devraient avoir une idée des ordres de grandeur dont on parle parce que de celle-là à ce que l'État investisse chaque année 20 milliards d'euros dans le cloud l'ensemble de l'investissement à R&D en France tout secteur confondu biotech agri nucléaire etc c'est 60 milliards d'euros on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur il faut juste avoir ça en tête et le dernier élément et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de discussions c'est qu'il faut faire en sorte je sais que ça nous a été beaucoup reproché mais pourquoi est-ce qu'on a fait on a mené toutes les discussions sur les fameux projets bleus entre Google et Thalès etc etc c'était que en fait la suite logique de se dire on a besoin enfin les entreprises ça vient d'abord des entreprises nous disent qu'elles ont besoin d'avoir accès au service des hyperscalers mais elles veulent le faire dans des conditions où la sécurité juridique des données qui y sont entreposées est garantie et la manière je ne veux pas y passer beaucoup de temps mais dont sont architecturés les accords entre Microsoft Orange et Capgemini et de l'autre côté Google et Thalès je crie comprendre qu'il y avait un autre projet dans les pipes fait que ce sont des entreprises françaises à qui les hyperscalers licencient leur technologie et donc même si les hyperscalers veulent avoir accès aux données des français compte tenu de qui a le droit d'avoir accès aux données comment est architecturé les gens qui mettent la main dans les data centers etc ils ne peuvent pas et donc il y a à la fois une sécurité juridique et une capacité à mettre en oeuvre un cloud à l'état de l'art de ce qui se fait de mieux qui qui offre une forme de garantie de compétitivité aux entreprises françaises mais je n'ai pas de problème à reconnaître que j'aurais préféré que ce soit des entreprises françaises de cloud qui fournissent les entreprises françaises bon je ne fais que répondre en quelque sorte enfin on a fait que répondre dans une partie à la demande du marché on a quelques exemples iconiques autour du cloud qu'on a eu ces dernières années on pense notamment au Health Data Hub qui centralise toutes les données beaucoup de données de santé des français et qui donc tourne sur Microsoft Azure il y a aussi eu donc Palantir qui est une technologie d'IA provenant des Etats-Unis avec un board assez sulfureux par ailleurs assez proche de l'NSA en plus qui a fait une entrée fracassante dans des grands groupes comme Airbus comme Sanofi ou encore même à la DGSI comment c'est vu quand on est secrétaire d'Etat en charge du numérique ces dossiers-là est-ce que est-ce que tu es consulté tu vois au moment où un Airbus fait le choix d'un Palantir pour faire son IA non quand une entreprise privée fait le choix de recourir à un prestataire américain quasiment jamais l'Etat est quasiment jamais consulté il peut y avoir des cas un peu particuliers Airbus en fait un peu partie où l'Etat met son nez dans le sujet en disant compte tenu de vos adhérences avec la défense nationale etc on est un peu inquiet ou voilà mais il ne nous demande pas la question avant il ne pose pas la question avant pardon et après en fonction de l'identité de la nationalité de la criticité du sujet l'Etat peut plus ou moins élever la voix mais sur les sujets on va dire portés par le gouvernement alors peut-être que c'est une possibilité qu'on a sur le Health Data Hub mais également sur le côté DGSI parce que là le Health Data Hub oui c'est ça le Health Data Hub la DGSI c'est très très proche de l'Etat comment ça se passe ? deux très bons exemples je vais commencer par le Health Data Hub le Health Data Hub c'est assez simple en 2018 le président dit on veut aller hyper vite dans le processing des données de santé et être capable de développer que la France soit un des pays leaders en matière d'intelligence artificielle en données de santé on a des très grosses bases de données etc l'équipe du Health Data Hub qui est menée par une fille remarquable qui s'appelle Stéphanie Combe lance fait une étude de marché en disant écoutez nous on veut faire ci, ci, ci ça avec un certain nombre de prérequis et dit on veut partir très vite notre volonté c'est d'aller extrêmement vite sur les cas d'usage et elle aboutit avec un résultat qui est de dire si on veut partir aujourd'hui et pas perdre un an ou deux ans il n'y a que Microsoft qui répond aux critères bref on est dans une phase de développement où on veut aller où on n'est pas encore dans la phase de run pour le dire en tant que tel c'est le moment où le Covid arrive et ça a tout accéléré sur la question de santé en plus ce que je veux dire c'est que bon ben oui c'est un choix soit on considère qu'il faut attendre que les produits français soient au niveau des produits américains et dans ce cas là on choisit délibérément de retarder l'avancée en santé en recherche en santé en IA et c'est délibéré soit on considère qu'il faut avancer vite et dans ce cas là moi je n'ai pas eu de problème je le dis vraiment de manière très alors je me suis posé la question bien évidemment mais à considérer que l'équipe d'Ulzatab a fait le bon choix est-ce que j'ai douté de mon choix oui et le fait que la CNIL sur le 20 avril 2020 retoquait un peu le choix n'a pas suscité ou créé plus non la CNIL de l'Émore ne retoque pas le choix elle émet un certain nombre de sujets d'inquiétude et elle ne retoque pas le choix parce que si elle retoque le choix on ne peut pas le faire de toute façon des réserves très fortes ouais mais encore une fois si si on considère qu'on doit tout faire sur l'architecture française ok très bien mais ça marchera moins bien c'est ce qu'il dit à ce stade on n'est pas d'une certaine manière il faut accepter qu'on est très en retard en cloud et qu'on mettra du temps à revenir et Bruno Le Maire avait pris un exemple c'est dire quand on a voulu revenir dans le cours du nucléaire on a pris des licences américaines au début dans le nucléaire et de mémoire c'était de la techno General Electric et ensuite Westinghouse bon aujourd'hui on est revenu dans le jeu mais à un moment il faut accepter qu'on doit revenir dans le jeu oui je prends l'autre exemple de la DGSI qui est un excellent exemple oui et de ne pas l'entir parce que c'est pas pareil que Microsoft ou General Electric je suis d'accord d'abord il y a deux il y a deux sujets différents est-ce qu'il y a un risque pour les données traitées par la DGSI compte tenu du fait qu'ils utilisent pas l'entir je pense que la DGSI a fait toutes les due diligence qui sont nécessaires et que personne ne prend le risque de voir les américains traiter les trucs je pense que tous les gens qui parlent du sujet à 99,99% ne savent absolument rien de ce qu'il y a dans le deal et de comment ça fonctionne par définition par nature par nature même et donc en fait je veux bien que tout le monde explique que les données traitées par leur enseignement français sont en danger mais donc ça c'est la première question je n'y crois pas je ne crois pas qu'il y a un problème deuxièmement c'est est-ce qu'on préférait que ce soit un outil français là ça devient une question qui n'est pas dans un monde idéal c'est est-ce qu'il y a un outil français quand ils font le choix qui est capable de traiter ces masses de données là et de faire de la data analyse avec l'efficacité que ce que fait Palantir et est-ce qu'à ce moment-là le sujet dans la lutte contre le terrorisme n'est pas prioritaire sur le fait que leur outil français soit disponible je honnêtement je ne m'occupe pas de la lutte avec les antiterroristes mais je considère que la question que s'est posée la DGSI est une question absolument légitime quand on voit qu'aujourd'hui ils sont en train parce que les solutions françaises sont plus matures d'essayer de migrer vers une solution française je trouve que c'est une très bonne chose et je considère qu'il est possible voire probable qu'ils aient pris le bon choix à l'époque qui était de dire là on a un sujet terrorisme et enfin masse de données de terrorisme sur le terrorisme qu'on ne sait pas gérer et donc on doit utiliser ce qui marche mais on va essayer sur le long terme de migrer vers du pays français en tout cas un immense merci Cédric pour cette première partie qui est très riche très intense et sur laquelle on aura encore des millions de choses à dire mais là au moment est-ce que je peux rajouter juste un élément pardon parce que ça me semble important on va dire on a déjà explosé le timing oui je sais je sais et c'était prévu comment le faire non mais en fait il y a une il y a une psychose française sur les outils américains qui me semble complètement hors de propos moi j'ai travaillé chez Safran quand j'étais chez Safran la boîte qui faisait la moitié des permis de conduire américain donc la pièce d'identité américaine c'était Morpho une boîte française qu'aurait-on dit si les cartes d'identité françaises étaient faites à 50% par une boîte américaine on aurait hurlé à la mort et donc je pense que ces sujets se regardent de manière assez pragmatique et qu'il faut éviter l'espèce de psychose actuelle qui est de dire on est en train de laisser filer notre souveraineté oui il y a des sujets qui sont des sujets d'inquiétude mais l'espèce de psychose anti-américaine qui existe me semble assez déplacée pour le dire je te ferai un petit clin d'oeil Cédric sur la partie chez Safran moi j'étais chez Areva et le coup de l'espionnage industriel américain on l'a subi mais il faut pas en faire une caricature de l'anti-américanisme anti-américanisme primaire évidemment non mais on est en compète avec eux c'est vrai on a envie de gagner cette compète et on n'a pas envie d'être les numéro 2 mais la réponse n'est pas dans un alignement de bonnes intentions mais du coup moi ça me pose une question on n'aura pas le temps de se la poser ensemble mais c'est qu'à ce moment là est-ce que c'est pas une question de mauvaise communication parce qu'évidemment il n'y a pas à nous dire ce qu'il y a dans le deal entre la DGSI et Palantir mais comment on fait pour assurer quand même un public français qui est avant tout citoyen en se disant c'est clair que les 9 français sur 10 ne savent pas qu'il y a Peter Thiel dans Palantir qui sont très proches de la NSA etc mais comment tu fais à ce moment là pour nous rafraîchir sur ces idées là parce que sans anti-américanisme primaire et en ayant totalement confiance dans les institutions de mon pays et la lucidité des gens de la DGSI je me dis merde quand même Palantir bah ouais mais est-ce que t'as un outil français ou européen qui fait le tiers ou le quart de ce que ça fait un autre outil américain à la limite ou israélien ou ce que tu veux à la limite que Palantir non bah israélien ça serait pire non mais à dire vrai c'est clair ça serait pas beaucoup plus rassurant ah non bah en termes d'expionnage ils sont pas moins agressifs mais non mais ce que je veux dire c'est que la DGSI sont suffisamment bons techniquement pour savoir si moi j'avais mis mon nez dedans pour savoir si Palantir il y a un risque ou pas la question est c'est symboliquement de prendre un outil américain pour des données qui sont hyper stratégiques moi je crois pas un seul instant que les américains soient allés choper les données que la DGSI utilise c'est vraiment les prendre pour des pieds nickelés bah oui ça serait trop facile trop voyant non mais c'est enfin bon l'exemple Palantir il me semble la vérité c'est quand tu parles tu parles aux boîtes y'a pas un outil qui fait ce que fait Palantir 50% moins bien pour se refroidir un petit peu je vous propose un petit moment d'égarement avec Laurent Guérin on est pas bien paisible à la fraîche décontracté du oups un moment d'égarement alors aujourd'hui Laurent tu vas reprendre ta cible préférée FTX et non plus tu vas pas nous faire une chronique mais tu vas nous raconter une fable alors que nous raconte le premier livre de ta fable maître Bankman sur une île perché tenait en son bec une idée fin mathématicien et bandite à ses heures voici ce qu'il avait remarqué une drôle d'anomalie sur le marché crypto lui permettait d'acheter des bitcoins aux US et de les revendre plus cher à Tokyo chaque journée qui passait lui rapportait ainsi 10% de la somme qu'il avait investie de milliers en millions notre frisé les gredins accumula bien vite un conséquent butin dans les caisses de sa boîte à la Meda Research située au Bahamas pour tout dire c'est la classe c'est alors qu'il souhaita être plus ambitieux qu'est-ce qu'un unique fromage après tout à ses yeux lorsque l'on peut avoir la planète à ses pieds hein ? il décida alors de créer FTX un site qui permettrait à ses heureux clients d'acheter des cryptos d'investir massivement et de palper miracles sonnants et trébuchants plus 10% 20% et pourquoi pas 2000% mais cette promesse juteuse comportait-elle des risques ? point du tout mon ami répondait FTX tes fonds sont garantis foi de Panoramix notre formule magique est reconnue de tous et confiance tu verras comme ta vie sera douce notre sorcier travaille sa crédibilité au nu il est porté il est de toutes les unes et des célébrités lui confient leur fortune c'est un modèle à suivre millionnaire à 30 ans il accueille des convives dans ses appartements pour traiter ses affaires dépenser son argent FTX accumule FTX sponsorise FTX fait envie FTX investit FTX est partout et de fil en aiguille compte millions de clients et devient un géant mais ça ne s'arrête pas là car l'homme est généreux c'est ce qu'il veut qu'on croit c'est dans son plan de jeu alors il crée un fonds pour sauver la planète promet pour le climat des actions concrètes donne déjà un million enfin c'est ce qu'il dit à des organisations visant une meilleure vie et prévoit des milliards dans les années qui viennent tel un samaritain il aide ses prochains entrepreneurs politiciens et activistes et les vlogueurs séduits qui l'invitent à Nassau les richent en bienfaiteurs dans toutes leurs vidéos car comble de l'altruisme le talentueux minot veut donner sa fortune toute entière comme c'est beau comme le disait Coluche bien mal acquis ne profite qu'après non ? en tout cas bien à d'écouter le second livre de cette fable qui me paraît bien croustillante alors que l'entreprise vaut plus de 30 milliards et qu'on le valorise lui à quelques 10 milliards la vie de notre idole s'écroule en quelques heures et devient cas d'école je vous compte ce malheur c'est donc par voie de presse que tout a commencé lorsqu'un certain coindesque à la plume affûtée révéla tenez-vous que les fonds des clients qu'on appelle leurs sous s'étaient enfuis au vent comment ? oui oui ou plus exactement que notre Wistiti les avait convertis en une monnaie de singe j'épargne vos méninges soudainement averti l'un des investisseurs informa dans un tweet vendre son triste leur créant vent de panique chez les petits porteurs qui voulurent à leur tour récupérer leur beurre or cet afflux massif de clients mécontents exhortant FTX à leur rendre l'argent posa soudainement le problème suivant il n'y avait plus d'argent notre génie des maths cet arracheur de dents rassura ses clients mentit publiquement dans un premier temps les dollars étaient là ne vous souciez point très cher je veille au grain mais il ferma les coffres il en changea les clés afin que plus personne ne puisse y accéder sauf lui qui siphonnait par porte dérobée afin de rembourser quelques privilégiés le reste du trésor il s'en était servi pour sa poule aux oeufs d'or digne de Charles Ponzi les méfaits de notre homme se révélèrent enfin à chaque journée nouvelle son lot de gros larcins notre apprenti banquier prêtait l'argent des autres et plus il en rentrait plus il en dépensait sur des paris risqués favorables à ses intérêts communiquant sans cesse la force de son business la courbe flamboyante de sa monnaie savante qui perdit toute valeur en seulement quelques heures l'on découvrit alors les vrais visages des imposteurs maître Bankman et sa compagne Caroline leurs mœurs légères drogues et parties fines ont bel et bien plumé des millions d'usagers imposteurs plumeurs mais alors du coup quelle est la morale de cette belle fable ? Cet univers unique où rien n'est régulé rappelle mais un peu tard qu'il ne faut point confier qui de nos intérêts qui de notre confiance aux inconnus en short aux gourous des finances car c'est les larmes aux yeux qu'on lira la nouvelle l'ultime consolation nous rendra pas l'oseille c'est sans doute en prison que finira l'escroc lui qui fut le phénix des hôtes des cryptos Alors nous voilà de retour pour le grand entretien avec Cédrico après cette fable effectivement savoureuse ça me donnerait presque envie de réviser mes petits poèmes de la fontaine Alors on en a déjà parlé l'Europe est finalement extrêmement dépendante des technologies américaines et cette situation ne fait qu'empirer un récent rapport de l'Institut Montaigne coordonné par Gilles Babinet que nous avons reçu récemment aussi montre que la part des pays européens dans l'investissement mondial en R&D spécifiquement pour la tech ne cesse de chuter depuis 15 ans il est passé de 8% à 2% pour l'Allemagne de 6% à 2% pour l'Allemagne alors qu'au même moment les US investissent 200 milliards de dollars la Chine 64 milliards de dollars en croissance de 15% par an et à ce moment là l'Europe ne met que 40 milliards sur la table on semble pourtant avoir compris qu'il était important de produire nous-mêmes des masques chirurgicaux et du paracétamol mais qu'en est-il pour la technologie pourquoi on ne cherche pas à développer finalement notre propre autonomie et à le mettre comme une priorité d'investissement ? C'est une très bonne question je dirais plusieurs choses d'abord la dynamique autour de la tech aux US elle est ancienne la création enfin en tout cas le début de la Silicon Valley c'est 1957 ce qu'on appelle le moment Sputnik et donc les américains récoltent aujourd'hui les fruits d'une politique de très long terme deuxièmement ce que montrent quand même les chinois c'est que moyennant une impulsion politique il est possible de revenir assez vite dans le jeu mais que une bonne partie de la capacité à revenir dans le jeu est dépendant de la capacité à faire émerger de nouveaux champions ça c'est un paradigme habituel de l'économie et de l'innovation c'est que l'innovation ne vient pas des acteurs installés elle vient systématiquement des nouveaux entrants or l'Europe en fait a raté non seulement la révolution du numérique mais elle a raté pendant longtemps la révolution de la manière d'innover et d'investir dans la tech puisque je rappelle un chiffre qui me semble assez intéressant pour ce qui est de la France l'âge moyen d'un groupe du CAC 40 c'est plus de 120 ans ce qui dit quand même tout du génie des créateurs et des investisseurs et des entrepreneurs européens de la fin du 19ème et du début du 20ème mais de tout ce qu'on a raté entre temps et le deuxième chiffre qui me semble absolument effrayant c'est qu'entre 1996 et 2021 il y a eu seulement deux introductions en bourse à la bourse de Paris pour des valeurs technologiques supérieures à un milliard d'euros de capitalisation boursière c'est-à-dire qu'il y a seulement deux entreprises qui se sont tech qui se sont introduites en bourse entre 1997 et 2021 donc en près de 30 ans en France quand en Europe ou aux Etats-Unis ça a dû être plus de 100 ans donc ces deux valeurs technologiques je l'ai dit c'est Dassault Systèmes et Worldline ce qui montre tout de ce qu'on a raté là où je ne suis pas totalement d'accord avec Gilles j'ai lu son papier Gilles Babine dont tu parlais tout à l'heure qui a rendu le rapport c'est que je trouve que la dynamique sur les dernières années c'est relativement modifié si on prend par exemple la part de l'Europe dans les montants totaux investis en capital risque dans le monde on n'est pas au niveau des Etats-Unis mais je pense qu'on est passé d'un rapport de 1 à 10 avec les Etats-Unis à un rapport de quelque chose comme 1 à 3 ou 1 à 2 et demi donc il y a quand même un début d'inversion de tendance qui est assez intéressant après les Etats-Unis et la Chine bénéficient de l'effet de stock et il faut qu'on continue à aller dans cette direction là est-ce que l'ensemble des gouvernants ont compris qu'une part de leur salut viendrait par l'innovation et une part importante de l'innovation par les start-up et pas les grands groupes installés en Europe je n'en suis pas totalement sûr je suis certain de la réponse pour la France mais pour le reste je ne suis pas certain mais déjà d'un point de vue stratégique tu vois les Etats-Unis et la Chine elles font de la technologie non seulement un vecteur de compétitivité à très haute valeur économique mais ils en font aussi un enjeu d'influence géopolitique et stratégique on en parlait juste avant pourquoi en Europe on ne s'en pas du tout considérer les choses sous cet angle-là à la fois d'un très très fort secteur économique et d'un enjeu géostratégique je ne suis pas totalement d'accord avec toi dans le sens où Emmanuel Macron lui-même Thierry Breton à Bruxelles ont impulsé des changements d'orientation sur l'approche de la technologie et l'importance de la technologie au sein des relations géostratégiques qui sont assez nouvelles maintenant on est d'accord que c'est assez récent mais d'ailleurs le président lui-même l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui il n'y a pas une seule discussion géodiplomatique ou géostratégique qui n'inclut pas le numérique et la technologie que ce soit par l'aspect cyber que ce soit par l'influence que représentent les hyperscalers les GAFA les big tech ou les big tech chinoises dans le monde la puissance technologique aussi qu'elle représente et si on ne veut pas être sur la table il faut être à la table et donc il faut être fait en sorte qu'on fasse émerger nos propres champions ce qui est certain c'est que moi je trouve que la dynamique ces dernières années s'est significativement améliorée on est encore très 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 loin du point d'arrivée ce qui me désespère un peu pour le dire très directement c'est deux choses d'abord on a beaucoup tourné en dérision la startup nation je veux bien j'ai pas de problème j'ai conscience du caractère excluant même du terme anglais sauf que ce dont je suis persuadé c'est que notre compétitivité nos emplois de demain et notre puissance technologique et notre indépendance dépendent bien de la startup nation ça c'est le premier élément et le deuxième élément c'est que honnêtement la vérité c'est que le débat qui devrait agiter toute la société aujourd'hui française c'est probablement un petit peu la réforme des retraites c'est beaucoup plus probablement Tchad GPT et la fusion nucléaire c'est beaucoup plus important pour l'avenir de nos enfants que savoir si on va travailler deux ans de plus c'est bien pour ça qu'à Trenchtech on est là qu'on te reçoit je suis d'accord on est bien d'accord je n'en ai pas complètement perçu que l'audience de Trenchtech était passée à quelques dizaines de millions de français mais peut-être on attendait ton épisode là où je suis 100% d'accord tu vois c'est très intéressant on a beaucoup critiqué Emmanuel Macron sur la Startup Nation en tout cas les médias pas vous mais les médias ont beaucoup critiqué Emmanuel Macron sur les Startup Nation beaucoup dans le métier aussi excuse-moi Cédric il y a beaucoup qui s'engossent mais ce que je veux dire c'est que ok mais après il ne faut pas se plaindre que le seul truc qui intéresse les gouvernants c'est la retraite le prix du pétrole enfin le prix de l'essence à la pompe j'ai tout de même deux remarques Cédric par rapport à ce que tu dis c'est d'abord sur le côté vieillissant de nos entreprises du 440 il me semble que le Japon qui est plutôt assez à la pointe de la technologie compte le plus d'entreprises centenaires donc je ne suis pas intimement convaincu que le fait qu'on ait des vieilles entreprises soit un problème je pense que c'est plus une problématique de culture et quand on voit pour ne pas le citer mais un certain Bernard Arnault qui est la première fortune bientôt presque mondiale je crois au moins il est dans les 5 premiers qui va directement partir chez Google on peut se poser légitimement la question est-ce que la technologie finalement on s'en fout un peu aussi en France ça c'est pas forcément moi d'y répondre ce que je dirais sur la question de l'âge si moi je suis persuadé que l'âge moyen de tes grandes entreprises est un bon proxy de la capacité de ton économie à se renouveler ou pas est-ce que le Japon est très innovant ? franchement de moins en moins le Japon a été une grande puissance des années 80-90 et était à ce moment-là l'idée l'ensemble des sujets technologiques effectivement c'est significativement moins le cas moins le cas aujourd'hui et je pense que pour moi les pays les plus innovants c'est les Etats-Unis c'est Israël c'est la Chine dans un certain nombre ou dans une certaine mesure même si je pense que leurs décisions récentes vont probablement en partie casser la machine ces pays ont réussi à faire émerger une génération de nouveaux entrepreneurs qui est absolument qui est aujourd'hui le fer de lance de leur influence technologique et économique et juste pour le dire je ne dis pas qu'il faut remplacer tous les grands groupes français il dit juste que la moitié devrait être remplacée si on avait une économie qui fonctionnait de manière assez assez saine il faut un rafraîchissement du CAC 40 un peu régulier l'input qui a eu à la précédente révolution industrielle a fait naître des start-up de l'époque qui sont devenus des géants qui sont encore là aujourd'hui on se demande bien quel est l'avenir des start-up qui arrivent en ce moment sur cette révolution on a oublié qu'à l'époque des empires technologiques c'est Gilles Babinet qui m'avait raconté ça qui le raconte très bien disparu des empires économiques pardon ont disparu les draperies qui étaient des énormes empires industriels ont disparu en quelques années on se souvient parce qu'on n'y était pas on se souvient de la crise des ludites etc et puis ça a généré les mêmes problèmes qu'au moment de la fameuse ubérisation mais heureusement que les entreprises étaient là à l'époque bien sûr bien sûr et donc il y a aussi un effet d'inertie qui fait que peut-être dans 20-30 ans on verra aussi des effets qu'on ne présage pas aujourd'hui de ce qui s'est passé ces 15 dernières années mais moi ce que je retiens dans ton propos si j'en fais entre guillemets la synthèse c'est que d'une part il y a l'antériorité chez les américains avec la Silicon Valley et puis il y a le volontarisme politique et on peut dire même un peu plus chinois on a parlé de l'Europe mais si on regarde la France à une certaine époque sur le plan de l'énergie par exemple le plan de la France ça a été le nucléaire et aujourd'hui on a peut-être eu raison d'aller vers le nucléaire mais on ne va pas lancer le débat là-dessus c'est quoi le nucléaire du digital c'est quoi notre projet français à l'échelle du digital sur quoi on veut se positionner parce que c'est probablement pas le cas C'est une bonne question parce que je pense que le monde a changé et que c'est d'ailleurs une des difficultés du monde politique c'est de concevoir qu'aujourd'hui tu ne fais plus d'Airbus c'est-à-dire tu ne fais pas un truc où tu as une grande entreprise française et une grande entreprise allemande tu vas aller voir et tu leur dis salut les gars mettez-vous d'accord on va faire un grand partenariat franco-allemand non ça ne marche pas comme ça aujourd'hui ton meilleur levier c'est créer les conditions qui font que tes meilleurs entrepreneurs d'abord ils vont rester ici ils vont trouver du capital et ils vont faire grandir leur entreprise c'est beaucoup moins sexy parce que tu as beaucoup moins de trucs à montrer mais c'est beaucoup plus efficace d'ailleurs c'est toute l'histoire de la réussite de la French Tech ces dernières années tu crées le cadre tu donnes l'impulsion tu te dis c'est important on compte sur vous vous allez réussir vous allez devenir milliardaire tu te prends au passage une bonne politique médiatique mais au moins les hommes et les femmes qui sont concernés se sentent responsabilisés parce que tu as fait la réforme de l'ISF la réforme de la taxation du capital le prélèvement forfaitaire unique que tu fais des initiatives comme les grands plans IA les grands plans je sais pas calcul quantique et que l'ensemble de l'atmosphère dans laquelle on crée des entreprises on les fait grandir c'est amélioré bon et bien on a des licornes qui apparaissent mais c'est pas il suffit d'appuyer sur un bouton créer un contrat entre Doctolib et Doctolib allemand pour faire le Doctolib européen non c'est pas du tout la même chose et donc ce que je veux dire c'est que l'innovation c'est un écosystème aujourd'hui c'est on essaye ça rate on réessaye ça rate on réessaye ça marche et donc la mission des pays européens s'ils veulent faire en sorte que on revienne dans le jeu avec les américains c'est de dire comment on fait pour jouer sur ce qui est pour moi les trois composantes majeures de l'innovation c'est à dire les talents le capital et le marché mais en donnant une orientation quand même parce que le nucléaire c'était pas uniquement faire en sorte que les acteurs se mettent à bosser sur ce qu'ils veulent et puis pouf il y avait quand même une orientation est-ce que nous ça sera l'IA c'est quoi ta reco est-ce que c'est la reco mais moi je sais pas si c'est l'IA la blockchain le quantique qui va marcher je veux juste faire en sorte que tous les chercheurs et les entrepreneurs ils ont envie de rester ici et c'est eux qui enfin je veux dire le marché décidera d'une certaine manière évidemment que on peut orienter la recherche sur le côté écologique le nucléaire les choses comme ça mais à l'in fine il faut se garder de penser que l'État est le bon pour savoir quelle boîte va réussir ou pas c'est pas vrai ça marche jamais moi qui ai travaillé longtemps pour l'État heureusement que c'est pas l'État qui choisit sinon il se tomberait tout le temps on la garde celle-là on la garde Thibaut une toute dernière question bon donc on parle de plus en plus de notion de splinternet mais est-ce qu'une rupture est-ce qu'une rupture de l'Internet européen vis-à-vis des Etats-Unis est inéluctable finalement alors elle est pas inéluctable mais elle est bien partie c'est un élément sur lequel je me suis exprimé à plusieurs reprises il y a un très fort mouvement de divergence entre l'Internet américain et l'Internet européen parce que il y a une volonté démocratique européenne de réguler l'Internet dans ses diverses facettes on va dire et donc on emplie des législations AI Act Data Act Data Governance Act RGPD DSA DMA etc pour de très bonnes raisons alors que les Américains n'ont pas le consensus transpartisan pour réguler Internet et le risque à terme mais qui est très bien symbolisé par la RGMS2 sur le cloud dont on va voir dans les années qui viennent la réalité et la profondeur des conséquences c'est que tout simplement il y ait un découplage pour utiliser un bon terme français de facto entre les Etats-Unis et l'Europe en matière de web et ça je pense que il ne faut pas se tromper ce n'est pas une bonne chose et pas tant parce que ce n'est pas une bonne chose économique à dire vrai le marché européen est suffisamment grand s'il est unifié pour que ça ne soit pas un gros problème économique c'est un problème parce que les Chinois les Russes auront beau jeu de dire vous voyez vous nous dites dans le fond en fait vous n'êtes pas plus proches entre vous que nous avec vous alors que oui on a des différences d'appréciation on a des différences culturelles avec les Américains mais au reste fondamentalement ça nous alliait ça reste une sphère culturelle démocratique qui est beaucoup plus proche de nous que les sphères les pays libéraux c'est maintenant l'heure de notre philothèque de la philo de la tech c'est philothèque Luc Julia le papa de Syrie qui a été l'un de nos éminents invités de la première saison de Trench Tech affirmait dans son livre paru en 2019 l'intelligence artificielle n'existe pas pourtant c'est pas faute d'en entendre parler alors on va lui laisser l'appréciation technique de cette expression mais est-ce qu'on peut se poser la question d'un point de vue philosophique Emmanuel oui alors si tu me le permets juste avant j'aimerais rendre hommage à mon ami Arnaud Raffin qui est professeur à la Grenoble école de Manajon parce que c'est grâce à lui il y a environ deux ans et demi que je me suis posé cette question puisque lui m'a affirmé clairement que l'IA n'existait pas donc voilà petit clin d'oeil à Arnaud alors concernant Luc Julia j'ai eu la chance moi d'assister à une de ses interventions récemment en Serbie et je dois avouer que son affirmation surtout portée par lui ne peut qu'intriguer et dérouter alors il faut être clair il y a chez Julia une volonté de faire le buzz avec un titre qui est accrocheur pour autant sa démonstration elle est très sérieuse et argumentée et au final assez convaincante alors du coup j'ai voulu creuser un peu le sujet et proposer quelques éléments de réflexion pour questionner l'existence de l'IA la question elle n'est pas anodine puisque si l'IA n'existe pas se pose alors la question suivante de savoir comment appliquer une éthique à un objet qui n'existe pas la première des choses qui interpelle quand on parle de l'IA c'est que très souvent on en fait remonter l'origine à 1955 quand John McCarthy invente le terme lors de la préparation de la célèbre conférence de Dartmouth jusque là on parlait plus de machines intelligentes ce qui était déjà ambitieux du coup on peut faire une première remarque et se demander si l'IA si elle existe est vraiment née en 1955 ou si elle existait avant voire si elle est apparue plus tard ce sont des questions qui sont délicates mais j'aimerais proposer une piste de réponse possible en fait on peut considérer que l'IA est apparu par le truchement de ce que le philosophe du langage John L. Austin appelle un acte de langage performatif c'est-à-dire une déclaration qui par le seul fait de son énonciation permet d'accomplir l'action concernée en inventant la notion d'IA McCarthy aurait créé l'IA en dépit de toute preuve de son existence on note d'ailleurs qu'aujourd'hui il est quasiment impossible de définir clairement ce qu'est l'IA et que de nombreux observateurs à l'image de l'informaticien et futuriste américain Jason Langer considèrent que l'IA est une supercherie et c'est ce que tend d'ailleurs à confirmer les récentes révélations sur les travailleurs kenyans qui oeuvrent pour un salaire de misère 2 dollars de l'heure à rendre le désormais célèbre chatbot chat GPT moins toxique mais attends pour bien comprendre peut-être qu'il faut aussi s'interroger sur la notion même d'intelligence alors c'est un autre point d'attaque lorsqu'on nous dit intelligence artificielle on comprend intuitivement qu'il s'agit d'une intelligence qui reproduit artificiellement les capacités humaines mais là se posent deux questions qu'est-ce que l'intelligence d'une part et d'autre part que veut dire artificielle en ce qui concerne l'intelligence force est de constater qu'elle ne fait l'objet d'aucun consensus quant à sa définition suffit d'ailleurs de s'intéresser à la théorie des intelligences multiples de Ward Garner professeur de cognition et de psychologie à Harvard pour comprendre la complexité et la diversité des intelligences au nombre de 9 selon lui c'est ce qui fait dire aux professeurs de psychologie cognitive Robert Stenberg je le cite qu'il semble y avoir presque autant de définitions de l'intelligence qu'il y a eu d'experts à qui on a demandé de la définir de fait on est en droit de s'interroger de quelle intelligence parle-t-on exactement on peut même s'interroger sur le fait que l'humain est intelligent voire sur le fait que son intelligence mérite plus d'être dupliquée que celle des dauphins ou des bonobos par exemple on peut enfin se demander quel est le niveau d'intelligence que l'IA doit atteindre partant que tous les êtres humains ne sont pas dotés des mêmes capacités et là on boucle la boucle en se demandant comment on pourrait mesurer l'intelligence si on ne sait pas la définir et donc comment on pourrait déterminer qu'une machine aurait atteint un seuil d'intelligence aussi artificiel futile autre point hautement philosophique que veut dire artificiel alors là sans entrer dans le détail Aristote nous dit dans sa physique que l'être naturel est en lui-même un principe de mouvement et de repos et plus précisément de changement alors que l'être artificiel nécessite un principe extérieur pour changer or si on suit la logique de l'apprentissage machine on peut questionner l'artificialité de l'intelligence de l'intelligence artificielle en l'occurrence que nous ne pouvons d'ailleurs d'une part pas définir et qui a son propre principe de changement de manière plus triviale on peut se demander si un objet créé par l'humain est nécessairement artificiel ou à partir de quel degré de modification génétique par exemple un organisme vivant est considéré comme artificiel est-ce que Robocop est artificiel ou naturel qu'en est-il si par exemple on réussit à télécharger le contenu d'un cerveau dans une machine alors on le voit bien derrière l'apparente évidence des mots se taire de nombreuses questions dont les réponses sont tout sauf évidentes alors attends là tu nous as emmené assez loin mais au final si on considère que l'IA n'existe pas est-ce que de fait on ne disqualifie pas la question même de l'éthique de l'IA s'il n'y a pas d'IA pourquoi parler d'éthique de l'IA ? oui et non d'un côté s'il n'y a n'existe pas comme objet alors on est dans une situation aporéthique qui expliquerait l'actuelle multiplication des normes éthiques et l'impossibilité d'aboutir à une définition unanimement partagée l'éthique étant appliquée si on lui soustrait son objet d'application elle n'a plus lieu d'être d'un autre côté on peut aussi considérer que par l'acte de langage performatif originel McCarthy a créé un objet symbolique une sorte de déité dont on ne peut affirmer ni l'inexistence ni l'existence auquel cas comme on peut appliquer l'éthique à la question de Dieu et bien on peut tout à fait l'appliquer à un objet symbolique l'intelligence artificielle elle serait alors le produit d'un acte de langage performatif et perlocutoire c'est-à-dire un énoncé qui produit un effet psychologique sur l'auditeur en modifiant sa perception du monde et par voie de conséquence son comportement comprend assez rapidement d'ailleurs quelle pourrait être l'utilisation malveillante d'un tel procédé pour amener un public cible à agir d'une manière prédéterminée d'où l'importance de ne jamais se départir de son esprit critique Merci Emmanuel donc l'intelligence artificielle n'existe pas mais Mick m'a dit que c'était Tchad GPT qui avait écrit ton texte alors moi je comprends plus si vous nous écoutez régulièrement il y a une question qui revient souvent dans Trenchtech mais pourquoi donc les enjeux éthiques de la tech ne sont-ils pas inscrits en lettres de feu à l'agenda politique certains de nos invités nous répondent des connexions des élites quand d'autres nous soufflent conflit d'intérêts alors puisqu'aujourd'hui nous tenons au micro de Trenchtech un ancien secrétaire d'état chargé du numérique un quasi professionnel de la politique depuis 2010 on ne va tout de même pas se priver de lui poser la question qui fâche Cédric O que se passe-t-il en France ? La souveraineté numérique ça intéresse vraiment quelqu'un au gouvernement ? Oui ça c'est certain que je suis certain que la souveraineté numérique intéresse beaucoup de monde dans les équipes de l'état le président Bruno Le Maire Jean-Noël Barraud aujourd'hui leur administration ne serait-ce que parce que on s'est rendu compte depuis longtemps particulièrement pendant le Covid à quel point en fait on avait laissé filer une bonne partie de notre souveraineté compte tenu de notre retard en matière de numérique ce qui est certain c'est que je pense mais je pense que c'est que tu en parlais avec Gilles Babinet parce que c'est un de ses grands chevals de bataille qu'il y a un problème de compréhension de ces enjeux et de cette grammaire par les élites politiques européennes c'est pas que limité aux français ni aux européens mais c'est particulièrement vrai en France et en Europe pour beaucoup de raisons mais si je puis me permettre un élément sur lequel je me suis exprimé assez récemment c'est que ça s'améliorera pas si on continue à considérer que les gens qui viennent ou qui vont vers le privé ne peuvent pas faire de la politique parce que si on veut des gens qui connaissent bien leur sujet encore faut-il qu'ils aient travaillé dans le secteur ça on va y revenir mais le point de ma question sur un peu provoque évidemment sur est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un la souveraineté numérique encore faudrait-il effectivement qu'on remette un cadre à ce que l'on souhaite désigner comme souveraineté numérique est-ce que la souveraineté numérique en France et peut-être donc à l'échelle de l'Europe est plutôt perçue comme un enjeu uniquement économique parce qu'on a beaucoup parlé de la compétitivité de l'enjeu économique derrière tout ça ou est-ce que c'est aussi perçu et travaillé comme un enjeu d'autonomie voire d'indépendance en termes de géopolitique voire de géostratégie parce qu'on a c'est les deux mais le deuxième procès du premier c'est-à-dire que sans puissance économique il n'y a pas de puissance géostratégique c'est-à-dire que c'est ce que j'ai tout à l'heure si on veut être à la table de ceux qui discutent de la régulation de l'IA encore faut-il avoir des acteurs qui définissent les algorithmes de l'IA or l'Europe pense souvent en matière de régulation c'est qu'elle dit bon ben voilà il y a des acteurs américains ça se passe bien moins bien on veut mettre des cadres de régulation sauf que c'est toujours dix ans plus tard et que ceux qui fixent les standards c'est ceux qui sont les leaders du secteur or comme l'Europe n'a quasiment pas le leader du secteur enfin c'est très rare elle ne fixe pas les standards et donc toute cette question géostratégique géopolitique et même des questions de défense partent de la question de la question économique maintenant je vais revenir sur la question que tu posais au début est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un en France à côté de la réforme de retraite et de la du prix à la pompe et de l'inflation la souveraineté numérique bon si ce n'est pas le cas il ne faut pas trop se plaindre d'avoir des hommes politiques qui surpondèrent les autres sujets ben voilà ça s'est fait c'est coché non mais ceci étant dit tu parles des standards je reviens juste un instant quand même là-dessus effectivement on n'a pas les acteurs qui nous permettent de définir en tout cas d'imposer au marché des standards au sens standard lié au produit qui prend les parts de marché et donc s'impose comme standard mais on a quand même le droit de légiférer de travailler sur les normes parce que quelque part ce que tu nous dis ça rejoint un peu ce que nous raconte Laurence de Villers dans un épisode précédent où elle nous explique qu'au fond on a toujours été à courir après ce qui a été fait par les autres mais qu'une façon d'anticiper c'est aussi de réfléchir en amont aux normes que l'on veut s'imposer et peut-être qu'on n'a pas d'acteurs économiques qui sont aussi puissants que les américains ou les chinois ou d'autres par exemple sur l'intelligence artificielle pour autant on a quand même une capacité de recherche en France sur ces sujets-là qui est monumentale au point que justement les big tech viennent nous les piquer pour les faire bosser chez eux ensuite donc on a quand même le droit d'imposer un certain nombre de règles et de normes quand bien même on n'a pas les acteurs économiques qui sont là Je suis 100% d'accord et ce qu'on a fait en Europe quand la France le président le conseil de l'Union à travers les régulations des SA des AMA qui sont à mon sens les deux régulations les plus importantes de l'histoire du numérique donc l'une sur le champ économique l'autre sur le champ de la régulation des contenus et des problèmes démocratiques que pouvaient poser les réseaux sociaux sont des régulations absolument historiques ce que je dis c'est que l'approche européenne passe à peu près 50 pardon 80% du temps sur 90% du temps sur la question de la régulation et de prévenir les risques et de réparer les risques qui sont créés par des technologies étrangères moi je crois profondément qu'une entreprise a une identité que c'est pas la même chose ça serait pas la même chose si Google était français ou allemand parce qu'ils auraient une identité française ou allemande c'est pas la même chose si Facebook est français ou allemand ne serait-ce qu'on a leur manière d'approcher la question de la modération et que donc si on ne veut pas toujours être en train de courir après alors il faut avoir les acteurs qui définissent les standards non seulement c'est pas la même chose d'avoir un réseau social qui ait une identité française parce que ça ne serait-ce que sa relation à est-ce qu'on a le droit de publier l'origine du monde ou pas est-ce que les discours de haine sont permis ou pas ne sera pas du tout en disant pas du tout la même sensibilité à la chose et puis de manière beaucoup plus pragmatique comme je le dis de temps en temps c'est pas exactement la même chose Total et ExxonMobil parce que Total un jour ils ont besoin que l'armée française défende leur puit de pétrole et donc quand la France a quelque chose à leur demander ils n'agissent pas du tout différents pas du tout pareil bref donc in fine si on veut créer les standards il faut avoir des gens qui créent les standards et qui sont nés ici et c'est qu'en fait en écoutant il y a beaucoup de choses à mon sens je ne suis pas très au clair j'ai l'impression que dans la souveraineté on veut et notamment dans la souveraineté numérique l'idée c'est de se dire on est leader dans ce qu'on fait ou du moins indépendant dans ce qu'on fait on ne dépend de personne mais au final est-ce qu'on ne pourrait pas regarder aussi la souveraineté comme un espèce d'échange de bons procédés c'est-à-dire qu'on peut être d'accord sur le cloud le sujet est perdu mais quelque part les américains ont besoin de nous tiens par exemple sur le quantique parce qu'on a quand même quelques licornes qui valent le coup et sur lesquelles on a en plus quelques champions qui sont plutôt pas mal mais quelque part qu'est-ce que nous on fait pour exister demain pas forcément un peu ce que tu disais Cédric tout à l'heure mais pas forcément sur le cloud mais qu'est-ce qu'on fait pour exister quelque part et quelque part peser sur le poids parce que finalement on n'est pas dans le gaz on n'est pas dans le pétrole on n'est plus dans le nucléaire on n'est plus sur la tech où est-ce qu'on se positionne ? Je pense que c'est un excellent débat la souveraineté ce n'est pas l'autonomie ni l'autarcie encore moins l'autarcie même les américains ne sont pas autonomes technologiquement parlant il y a des composants Thales ou des composants produits par des entreprises françaises dans les produits américains si on prend un sujet qui est absolument décisif comme la 5G il n'y a pas de fournisseurs de stations de base américains puisque les deux seuls grands fournisseurs de stations de base occidentaux sont Nokia et Ericsson donc les Etats-Unis pour cette part absolument essentielle dans le futur du numérique sont dépendants de l'Europe le problème que l'Europe a n'est pas un problème d'avoir besoin d'outils américains régulièrement je rappelle que si on prend un sujet qui n'a rien à voir on a besoin de catapultes américaines pour envoyer nos avions à partir du Charles de Gaulle pourtant on n'estime pas qu'on n'est pas souverain en matière de déploiement de nos avions non le problème est un problème de trop grande dépendance c'est-à-dire il n'y a pas d'équilibre dans les briques technologiques que l'Europe maîtrise mieux que les Etats-Unis versus les briques technologiques que les américains maîtrisent mieux que l'Europe et dans ce cadre-là c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut probablement enfin moi j'ai toujours considéré que un c'était pas à l'état de choisir des briques technologiques où il fallait enfin en tout cas c'était les entrepreneurs et le marché qui décidaient ce qui marchait le mieux et deuxièmement qu'il y a une trop grande tendance en France à mener les combats qui sont derrière nous c'est-à-dire on veut un cloud français on veut un Google français bon sur le Google français c'est un excellent exemple ChatGPT qui peut-être va permettre à Microsoft de revenir dans le jeu face à Google c'est très intéressant ils n'ont pas cherché à faire un moteur de recherche ils ont cherché à faire un large language model avec de l'intelligence artificielle dont une des applications potentielles est le moteur de recherche et donc l'innovation c'est pas mener les combats d'hier c'est essayer de faire en sorte qu'il y ait une innovation qui foisonne et de réussir à prendre le lead dans un certain nombre de domaines la France est leader pardon la France a le lead dans le domaine du quantique enfin est à la page dans le domaine du quantique en matière de blockchain pour faire des choses absolument extraordinaires il y a probablement des trucs à faire en matière de biotech mais d'une certaine manière donnons juste les clés aux entrepreneurs et aux chercheurs pour le faire donnons-l'en envie de rester ici et pas de partir travailler pour Facebook aux Etats-Unis faisons en sorte que quand ils ont un projet ils trouvent du financement ici français ou étranger d'ailleurs et ça se passera bien cultivons le foisonnement de l'innovation et on verra bien ce qu'il en sortira sur nos grandes choses Peut-être pour revenir sur le champ politique qui est ce qui nous intéresse là on entend beaucoup que les big tech ont une très très forte influence aussi sur les choix politiques qui dépensent des millions en lobbying en particulier auprès des membres de la commission européenne qu'est-ce que toi t'as pu en percevoir dans ton expérience de secrétaire d'Etat ? Je pense qu'il y a un fantasme sur ce sujet là dans le sens où oui ils font beaucoup de lobbying oui ils sont assez forts en lobbying c'est-à-dire que quand je dis assez fort en lobbying c'est qu'ils ont des arguments valides quand ils s'opposent à un certain nombre de législations et ils savent les défendre oui ils dépensent beaucoup d'argent en cabinet de lobbying ils ont beaucoup de monde qui le fait est-ce que leur efficacité est très forte ? Non enfin moi en tout cas de ce que j'ai pu en constater sur deux législations qui vont très très fondamentalement attaquer leur business model qui sont le Digital Market Act et le Digital Services Act c'est que ça n'a eu absolument aucune efficacité pour une raison assez simple c'est que bon si on le dit assez clairement ils sont quand même identifiés comme les grands méchants assez souvent par beaucoup de gens parfois d'ailleurs un peu à tort mais c'est pas le sujet et que donc il y a une prévention naturelle face à leur argument qui est extrêmement forte au sein des gouvernants mais je pense que d'ailleurs c'est le cas au sein du gouvernement américain comme au sein des gouvernements européens et donc leur argument porte assez peu la seule fois où ça porte c'est notamment au sein du cadre européen c'est quand ils prennent à revers les combats libertaires pour faire des arguments libertaires leurs arguments je prends un exemple très concret quand l'Europe dit il faut réguler les contenus parce qu'on ne peut plus avoir de discours de haine sur les réseaux sociaux bon un discours de haine c'est jamais tagué discours de haine donc il y a plein de zones grises etc. donc à un moment il faut bien que quelqu'un décide si c'est discours de haine ou pas discours de haine et si on retire ou on ne retire pas bon ce combat là les guerras ont beau jeu de dire ah mais c'est du contrôle par le gouvernement c'est à dire que quelqu'un va être l'arbitre de la vérité et quelqu'un va être l'arbitre etc. et cet argument là rejoint très clairement une position philosophique politique de non régulation d'une part de ceux qui sont très attachés à l'idéologie originelle du web sur la liberté pas de contrôle pas de censure les gouvernements n'ont pas leur place etc. c'est l'idéologie de la Silicon Valley oui mais qui est une idéologie extrêmement présente dans le web y compris le web européen et y compris l'approche du web par un certain nombre d'états européens et donc dans ces cas là c'est tout ce qui avait eu lieu sur les discussions sur le droit d'auteur là où les guerres ont été extrêmement forts sur le droit d'auteur c'est qu'ils prenaient à revers l'ensemble des argumentations notamment de l'argumentation française sur l'importance du droit d'auteur versus la liberté qui est permise par internet et dans ces cas là ils sont extrêmement forts oui et d'ailleurs à ce titre là pour cet épisode là en tout cas cette époque là je me souviens d'un témoignage de Jean-Marie Cavada qui disait qu'il n'avait jamais connu autant de lobbying et comment dire de façon aussi brutale il n'avait jamais vécu ça cette question du lobbying elle recouvre aussi un autre aspect qui est le revolving door que tu as abordé toi-même tout à l'heure en disant qu'est-ce qu'on veut on veut des politiques professionnelles de la politique des politiciens ou est-ce qu'on veut des gens qui sont passés par l'industrie et qui savent de quoi ils parlent ce qui entre guillemets justifierait le fait qu'après un passage dans le public ils retrouvent des super postes chez les big tech au public à faire comme par hasard histoire de pouvoir continuer de discuter avec leurs petits copains à l'Union Européenne histoire de justement mieux faire passer certains des intérêts des big tech en question donc toi tu dis le revolving door c'est un fantasme ça n'existe pas ou ça n'a pas la portée que l'on imagine ? Non ce que je dis c'est deux choses la première c'est il faut regarder ce qui se passe à l'étranger la psychose ou la névrose française sur les conflits d'intérêts elle est très française moi j'avais une discussion avec une membre du gouvernement suédois et je lui disais mais imaginons enfin je lui ai raconté un peu comment ça se passait chez nous et elle me disait les suédois c'est quand même des protestants c'est hyper enfin je veux dire la question de la morale est hyper importante etc et elle me disait mais chez nous c'est inimaginable quand on va chercher un ministre de l'industrie on se dit quel est le plus compétent pour être ministre de l'industrie bingo ça va tomber sur un type qui a déjà fait de l'industrie bref et donc ça c'est la première chose par exemple les trois ans qui sont quand on a travaillé pour le gouvernement pendant trois ans on est sujet au conflit d'intérêts ça n'existe nulle part ailleurs c'est à dire ça peut être un an deux ans les commissaires européens par exemple c'est je crois peut-être un peu plus long mais ils sont rémunérés c'est à dire on considère que dès lors qu'on les empêche d'aller quelque part on les rémunère ça les protège contre eux-mêmes d'une certaine manière c'est comme une clause de non-concurrence exactement et le deuxième élément je vais le dire d'une manière extrêmement caricaturale et il faut enlever la part de provocation qu'il y a dedans mais s'il n'y a pas de conflit d'intérêts il n'y a pas de compétences c'est à dire si on veut un gars qui connaît la santé il faut qu'il ait traîné ses guettes dans la santé pendant dix ans il faut qu'il connaisse tous les mecs dans la santé qu'il connaisse des technologies qu'il sait comment on fabrique un médicament qu'éventuellement il travaille dans l'industrie du médicament si on veut un type qui connaît l'éducation c'est sûr qu'un directeur d'école un enseignant etc on considère qu'il est plus performant qu'un type qui n'a jamais travaillé dans l'éducation ou qui n'a jamais été sociologue de l'éducation pourquoi ce n'est pas la même chose avec l'industrie ou le numérique et donc c'est logique que juste après son mandat il y retourne aussi non mais ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'abord il n'y a pas de règles transverses toutes les règles transverses sont des mauvaises règles transverses ça se regarde au cas par cas et ensuite moi je crois beaucoup plus à la transparence et à ce qu'il y ait des décisions de justice assez rapides que des règles de prévention sinon on tombe dans la situation actuelle qui me semble assez sous-optimale dans la manière dont ça se passe et qui fait que c'est assez simple la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on veut des gens comment on fait pour faire venir des gens compétents servir l'état si on dit les gens ils peuvent être acceptés d'avoir un salaire moindre c'est normal on comprend très bien que l'état mais si moi je suis une superstar dans le domaine du numérique on me propose de devenir ministre du numérique mais on me dit par contre tu passes deux ans et jamais plus de ta vie tu retravailles dans le numérique ben tu viens pas et donc je dis pas qu'il y a une sélection idoine je dis que il faut se poser la question de la situation dans laquelle on est arrivé et se la poser en regardant par ailleurs ce qui se fait à l'étranger où aucun pays n'applique des règles aussi strictes qu'en France donc ensuite il faut pas se plaindre d'avoir des professionnels de la politique ou d'avoir que des fonctionnaires qui font de la politique sinon il faut prévoir les règles qui permettent ces allers-retours effectivement et on pourrait durer encore des heures à te poser des questions Cédric merci beaucoup de ta participation à cet épisode peut-être que tu reviendras un jour peut-être qu'on aura certains de tes confrères ou de tes consoeurs parce qu'on manque quand même aussi de femmes il y a eu beaucoup de femmes mini-villumérique tout à fait Axel Lemaire Axel Lemaire Nathalie Kosciko-Morizet exactement néanmoins un grand merci Cédric il est l'heure de te saluer et vous qui nous écoutez restez avec nous pour le débrief merci Cédric à bientôt au revoir merci beaucoup French Tech esprit critique tech-éthique alors moi je pense à Mick qui va se régaler au montage parce que là on a à peu près trois heures de roche et on aurait pu faire encore plus long c'était assez sympathique moi j'appréhendais un petit peu la langue de bois du politique et puis il faut quand même qu'on se l'avoue d'ailleurs on se l'a dit en off avec Cédric à la fin il n'a pas que des copains il n'a pas eu que des good buzz etc et moi je trouvais ça plutôt cool un discours assez détendu authentique de sa part voilà j'ai reconnu quand même à certains moments quand on posait une question il ne répondait pas tout à fait à la question il nous emmenait sur autre chose je me suis senti concerné sur une ou deux questions c'est les questions un petit peu alambiquées aussi qu'on pose parfois dans French Tech c'est pour ça ça doit être moi je trouve qu'il a remis quelques petites idées au clair il a remis la cerise au milieu du gâteau en nous rappelant que la DGSI notamment était par exemple pas les derniers pain-pain et que s'ils avaient pris Palantir c'est que tout avait été bien étudié je trouve ça plutôt rassurant alors après on peut se poser la question d'un point de vue culturel d'un point de vue la compétitivité mais il est où l'esprit critique de ce côté là c'est un peu rassurant si on dit je vous ramène à tout il est où l'esprit critique il y a un moment il faut aussi on peut se poser la question mais c'est parfois réconfortant d'entendre des paroles un petit peu rassurantes toi tu as besoin d'être moi j'ai besoin d'être réconforté sur ces sujets là ça me stresse un peu non mais c'est vrai il a répondu ce qu'il avait envie de répondre à ce point là et puis on respecte son point de vue il n'empêche que déjà le S Data Hub avec Microsoft ça avait fait couler pas mal d'encre là clairement Palantir pour moi c'est quand même encore un autre niveau c'est un peu alors je vais jeter ça un peu comme ça mais c'est que pour moi il y a eu un petit moment où quand il disait que finalement le lobbying des GAFA ou des big tech n'était pas si important on lui cite deux exemples deux exemples de l'état en fait de sujets gérés par l'état et qui partent chez les big tech donc on peut légitimement se poser s'il dit que ça marche pas il y a quand même quelque chose qui marche aussi même si c'est peut-être la vraie question derrière et en fait je pense que c'est amusant si on prend un peu de recul je crois que finalement le centre de notre discussion était bon évidemment la souveraineté c'est par là qu'on l'a attaqué mais le sujet central de la discussion était finalement l'innovation je trouve c'est-à-dire comment on fait pour qu'une vraie tech française européenne ressorte prenne pleinement sa place et que du coup on n'est plus à se poser cette question de la souveraineté parce que c'est nous qui ferons les normes c'est nous qui mettrons en place tout ce qui se passe les standards les normes parce qu'on aura pris notre place technologique aussi sur la place mondiale c'est ça qui est derrière en fait c'est ça qui était passionnant oui parce que c'était très orienté cette question de la souveraineté numérique c'était très orienté quand même sur la capacité industrielle sur l'économie sur la compétitivité des entreprises il nous a clairement dit aujourd'hui si on veut avoir des entreprises quel que soit leur secteur d'activité qui sont compétitifs il faut bien qu'elles aillent utiliser des outils du numérique le cloud entre autres et aujourd'hui bon ben voilà c'est aux Etats-Unis que ça se passe c'est comme ça on ne peut pas totalement s'en satisfaire donc faisons en sorte que l'innovation fasse naître de nouveaux géants de la tech avec peut-être du cloud qui arrivera peut-être autre chose bon c'est quand même son positionnement c'est quand même beaucoup la French Tech sans innovation on est dans ce que c'est ça le message clé peut-être à retenir un petit peu de ce que nous disons il faut arrêter de courir derrière mais essayer de trouver demain oh putain c'était beau French Tech esprit critique pour Tech Ethique et voilà un peu plus de 60 minutes viennent de s'écouler et normalement votre regard sur le sujet délicat de la souveraineté numérique n'est pas tout à fait le même qu'au début de l'épisode merci à vous d'avoir pris le temps de nourrir votre esprit critique sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons que nous en soyons les concepteurs les commanditaires ou des simples usagers nous avons le droit et la responsabilité d'exercer notre esprit critique sur ces sujets pour en être acteur plutôt que simple consommateur French Tech c'est terminé pour aujourd'hui mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préféré et sur FrenchTech.fr merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter vous donner du sens à tout ce travail si vous voulez contribuer à nos efforts parlez de French Tech autour de vous partagez nos épisodes et notez-nous sur votre plateforme de podcast préféré car comme le disait Woody Allen certainement en parlant de notre relation aux technologies américaines chez nous c'est moi le patron ma femme est seulement celle qui prend les décisions French Tech exprès critique pour Tech et Dick